Bonjour à tous, mes frères, mes sœurs. Comment ce matin nous vraiment reconnaissons envers Bondier le privilège et la grâce qu'il y a à cause de tout, qu'il regarde nous aujourd'hui, qu'il suit nous en live. Nous vraiment reconnaissons. Mais avant toute chose, avant que nous portons la parole Bondier, avant que nous portons l'évangile de Jésus-Christ, nous tiens qu'on peut prier un moment ensemble et en même temps remercie Bondier pour ça l'occasion, le privilège qui Bondier a connu. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous remercie-toi ce matin pour le privilège et la grâce qu'il y a à nous que nous sommes capables là, écoutes tes paroles, passez un moment ensemble dans l'occasion, là que tu étais. Nous remercie-toi, Jésus-Christ, ta présence qu'il y a avec nous. Je te remercie, quitte l'Esprit Saint, il compte chez nous pendant ces quelques minutes. Merci. Et bienvenue encore une fois à tous et à tous. Il est vraiment un large joie pour moi de partager un instant avec Zot la parole Bondier. Et le petit message qu'il m'a préparé pour Zot cet après-midi, par le Seigneur, par la grâce, c'est un domaine qui me croit très, très important aujourd'hui pour nous de vivre. Parce qu'il y a l'air qu'il nous peut vivre aujourd'hui, sans ce bon des éléments qui me font en place avec Zot aujourd'hui, il est difficile pour nous, pour nous capables de vivre dans la paix, dans le repos en tant que bon des enfants Bondiers. Où qu'il a aujourd'hui ? Demande-nous, reste avec moi pendant ces quelques minutes et qu'en somme, nous sommes capables de découvrir la parole Bondier, la richesse qui Bondier a dans ces paroles. Pour nous, pour encourager nous, pour fortifier nous. Un premier verset qui je vais lire avec Zot aujourd'hui, il est trouvé dans le livre d'Esaïe, le chapitre 24, le verset 4. Pour vous lire avec vous, en termes créoles, pour que nous tous nous capables de comprendre, il dit que mon pays est triste, que nous habitons dans ce pays-là, nous avons découragé, tout le monde qui est sous contrôle de ce pays-là, le monde entier, nous avons parlé, nous avons senti un moment dans notre vie sans force, nous avons perdu toute la jouissance, toute la réjouissance de la terre, parce que tout cela disparaît. Mais dans les temps qu'il nous a pu vivre, nous, enfants Bondiers, c'est l'élément qui nous partage avec vous cet après-midi, c'est l'élément-là pour amener nous à gagner un nouveau goût de vivre, malgré toute l'oppression qui passait, malgré toute la difficulté qui n'a pas à retourner vous, mais il y a une bonne nouvelle pour amener nous. C'est l'élément-là, c'est l'élément qui nous appelle l'élément de foi. Il y a trois, quatre éléments qui nous partagent avec vous cet après-midi-là pour qu'ils nous capivent, saisis, comprends, qu'ils bondient, il y a un grand plan pour nous. Donc, la bonne nouvelle, c'est que dans les livres de 2 Corinthiens, ça fait 5, verset 7, comment m'on dit à où dans Esaïe 24, verset 4, comment tient une tristesse, comment m'on dit qu'on a battu, comment m'on dit qu'on est déprimé, découragé, mais pourquoi tout ça va en découragement-là, pourquoi tout ça va en abattement-là, pourquoi tout ça va en souffrance-là, alors qu'ils nous, enfants bondiers, nous n'a pas appelé pour en dieu à ça. Donc, le premier élément qui vous parle avec vous, c'est l'élément qui nous appelle la foi. Et dans les livres de Corinthiens, le chapitre 2, verset 6, de Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il dit à nous, nous, nous n'avons pas appelé, pour moi, pendant une circonstance, pour moi, c'est pas mal de situation, pour moi, c'est pas mal de mal de affaires qui nous trouvent devant nous, nous nous appelons pour moi, pas la foi, pas par la vie. Parce que la vie, nous trouvent tout le monde, nous trouvent toute sorte de difficultés, nous trouvent toute sorte d'abattement, mais la foi, il y en met nous, quand nous sommes capables, sur le monde, ça va aller les preuves, ça va aller les difficultés. Donc, moi, je prends quelques exemples, dans la parole de Dieu, l'homme de foi, l'homme qui nous surmonte, l'épreuve, avec son élément clé, la foi. Un premier, l'exemple, qui me prend avec vous, comment, bon, odier, si frère Abel trouve grâce, à celui-ci, ça veut dire, quand Abel est présent, sur le front, à l'éternel, dans un moment peut-être, que le pays est en difficulté, dans un moment peut-être, que tu es dans la famille, que tu es dans beaucoup, quelque chose, tu es dans deux frères, Abel, et Caïn, qui nous tous nous connaissons, cette histoire-là. Mais si vous continuez sur moi, sur internet, nous continuez, ensemble. Ne pas laisser nous déconnecter, ne pas laisser nous, à l'âge de gauche et de droite, mais, nous fixer nos regards, vers Jésus. Donc, il y a deux frères là, qui arrivaient au coin, là-dedans, ils nous font un sacrifice, qui, bon, c'est un 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 bon, il finit peut-être, regarde un peu, à ce moment-propre besoin, avant, qu'il y apporte, le nécessaire à Dieu. Donc, Abel, quand il vit, malgré les circonstances, malgré les difficultés, lui, lui apporte, une offrande, qui est agréable, à bon Dieu. Et la parole, bon Dieu, c'est à moi, qu'il y a, il y a une faveur, il y a une grâce, et bon Dieu, il y a une offrande, cette offrande là. Vous vous rappelez, il y a une histoire, il y a une histoire, dans la Bible, qui est une histoire très vraie, l'histoire d'Anania et Saphira. Ils ont tous les deux ensemble, ils ont une portion de terrain, et quand ils ont dit, pour apporter cela, à la maison de Dieu, ils ont fait, regardent premièrement, à ce qu'ils ont besoin, et ils ont fait, ils apportent le reste, à la maison de Dieu. Un homme qui mange pour la foi, un homme qui comprend le plan de Dieu, un homme qui mange avec un équerre agréable, à Bondier, il vous donne, les priorités à Dieu, il vous donne le plus à Dieu, et ce qui restait, il vous fait Bondier confiance, pour lui qu'il n'a pas à vivre. Donc, ça c'est un premier exemple, qu'il vous prend, le deuxième exemple, typique encore, dans la parole de Bondier, un témoignage, d'un quelqu'un qui tient agréable à Dieu, et il tient appelé Enoch. Enoch, tu mens pour la foi, il n'est pas tu mens pour la vie, ce regard est fixé vers Dieu, et il tient agréable au Seigneur, et la parole de Bondier, dis-moi, qu'il tient finit d'être enlevé. Et Bondier, tu reconnais cet homme, il reconnais, qu'Enoch, il y a quelqu'un qui tient, qu'il porte un bon témoignage, dans la terre. Voilà, mes frères et sœurs, vous qui pouvez écouter moi aujourd'hui, sur Internet, vous qui pouvez suivre, ça va être sans ça. Voilà, qui Bondier peut chercher à vous dire. Mon frère, mon sœur, qui n'a pas mort pour la vie, qui n'a pas mort pour les circonstances, qui n'a pas mort pour toutes sortes de difficultés qu'ils sont capables de trouver, mais, ils sont mortes pour la foi. Et la parole de Bondier, dis-moi, comment Noé tient un homme de foi? Divinement, il y a la vérité, par une chose qui peut arriver. Il faut écouter la parole de Bondier, il faut écouter la voix de Bondier, et c'est un très troisième témoignage qui vous prend avec vous cet après-midi. Nous restons ensemble, nous continuons à suivre ensemble, et vous découvrez encore quelque chose qui est extraordinaire, comment Bondier, il est agréable, il prend plaisir, quand nous soumettons à ce qui, ce Saint-Esprit, avertit nous. Et quand Noé finit la vérité, ils obéirent à Dieu, ils font la volonté de Bondier, ils marchent d'après la foi qui Bondier met dans son équerre, ils font des pas de l'eau là, et ils font qu'ils sont capables, sauf lui, et toute sa famille, le jour qu'il s'en délise là, si vite l'eau, la terre. Donc, ça c'est pas l'homme de foi dans l'ancienne alliance. Nous avons aussi l'Abraham, Abraham, qui marche par la foi, et non par la vie. Dieu dit quitte la patrie, quitte tout, lui aller, lui obéir, et lui faire ce chemin avec Bondier. Donc, nous vois ça, quatre types de personnes qui nous ont été aujourd'hui là, comment ce sont la vie, frères et sœurs, je crois que la foi grandit dans le monde. et on rappelle ça, madame, qui va nous dire guérir instantanément, qui t'y souffrir pendant beaucoup d'années, mais on n'a pas connu à Zosie peut-être qui souffrant se transportait, mais c'est une affaire au-dedans du lit, qui va nous dire remouer un seul coup, qui va nous dire faire revivre un seul coup, c'est sur la foi, et instantanément, il faut obtenir un grand, grand guérison de la part de Bondier. Et le deuxième point qui nous guettait ensemble à Zosie, la foi l'accompagner avec la grâce. Dans le livre de Corinthien, le deuxième livre de Corinthien, le chapitre 12, le verset 9. Certains moments dans la vie de l'apôtre Paul, comment Bondier il permet qu'à un moment donné dans son avis, il traverse un moment difficile. Et la Bible dit au moins que l'apôtre Paul il fait prier Bondier en trois reprises. Et Bondier dit à lui la grâce est suffisante pour toi. Parce que dans ton bon faiblesse, dans ton bon manquement, c'est là qu'on expérimente la grâce. Donc, la foi, la grâce, l'immense, ensemble. Trois fois les priers à Bondier, Bondier va répondre et Bondier dit à lui la grâce est suffisante. Parce que nous, nous t'imons à cause de l'état de nos péchés, de nous mal l'offense, mais Bondier sauve-nous pour la grâce, pour le moyen de la foi, délivrer-nous. Et on dit, Bondier, on l'a emmènent-nous à réaliser combien nous n'avons pas capable de mourir selon les circonstances de tous les jours, selon les circonstances que nous trouvons dans le naturel. C'est l'élément de foi, c'est l'élément de grâce en nous, il doit être en opération continuellement, continuellement être en opération. Parce que Bondier, il y a un grand plan pour nous. La grâce Bondier, il y a de la source, c'est comme dire, de la rivière qui peut descendre, il y a les isca, il y a atteint tout bonnes hommes, tout bonnes madames, il est très, très important pour eux de comprendre qu'ils nous fient sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Et on peut trouver dans Ephésiens, chapitre 2, verset 8, il parle de ça, quand nous sommes sauvés par grâce, par les moyens de la foi, et ça, il n'a pas vigné de nous. Nous ne pouvons aller pas chercher cela, c'est un don, c'est un cadeau qui Bondier fait à nous. Donc, mon courageux cet après-midi a ouvert les cœurs, a compris qu'il est temps dans lesquels nos hommes, comme nos madames peuvent vivre dans la terre, nos enfants, c'est un moment très, très difficile, et la foi, la grâce, l'est important pour nous. Par la grâce, l'apôtre Paul dit à nous, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, il dit, par la grâce, moi, c'est qui moi était. Et sur la grâce envers moi, l'est n'a pas en vain. Il dit, loin de là, mon enfant travaille plus qu'il a tout, mais toutefois, c'est la grâce-là qui tient avec moi et pas c'est la grâce-là, moi, c'est qui moi était, et c'est la grâce-là qui manifestait dans nous la vie de tous les jours, l'issueur abonne toute seule, c'est-à-dire le péché, les circonstances, beaucoup d'affaires qui arrivent devant nous, c'est la grâce-là qui aide nous pour qu'il y a pas sûrement tout cela. Et en même temps, c'est la grâce-là permet aussi qui chaque jour, nous la foi l'y grandit en nous, nous la foi l'épanouir en nous. Donc, deux points que nous le voient aujourd'hui là, la foi et la grâce. Nous n'avons pas terminé, nous continuons. Troisième point qui nous voit ensemble, dans Hébreu, chapitre 10, 36 à 39, un élément qui est très, très important. La foi, la grâce. Nous devons rajouter quelque chose avec ça, nous devons comprendre quelque chose qui la parole brosée parle d'une parole qu'elle nous appelle la persévérance. Et celui qui persévère jusqu'à la fin, qui la Bible dit à nous, il dit à l'épanouir pour être sauvé. Nous ne sommes pas dans la foi, nous ne sommes pas dans la grâce en nous, mais s'il y a une persévérance constante, il y a une risque qui nous perdait cela parce que nous trouvons l'histoire du peuple Israël, comment en sautant sous le joug de l'esclavage dans le désert, dans ce chemin que je peux traverser, comment la volonté mondiale est claire et nette pour nous, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance de l'esclavage. Et la Bible dit à nous, de fin à un moment donné, détourne-nous de la voie de la vérité, vous n'êtes pas qu'il persévère dans la volonté mondiale, vous n'êtes pas qu'il persévère dans la direction que mondiale il donne à l'homme de Dieu et vous n'êtes pas qu'il fait fausse route. Et là, dans sa parole-là, il dit, quand nous bésons persévérer, afin qu'il nous apprenne à voir qu'il nous accomplir la volonté mondiale, nous capables d'obtenir ce qu'il mondiale il préparait pour nous. Il dit, encore un petit pélétant, un petit pélétant encore, c'est quelqu'un qui vous vit là, il est pour venir. Et nous, mes enfants mondiais, nous pésons continuer de persévérer parce que quand il est pour arriver, il dit comme ça, est-ce qu'il peut trouver la foi, l'eau, la terre? moi, avec aujourd'hui, où tu peux suivre moi ce matin, où tu es en live, laisse-moi dire quelque chose. Nous, en temps, comme un enfant mondiais, nous appellons comme un juste. Et dans sa passage, il dit, mon juste vivra par la foi. Mais attention, il continue, il dit, s'il y retient à lui, ce l'âme ne vous prend plaisir. Et là, il dit, nous, nous n'avons pas de l'âme qui vous retient à nous, vous perdez nous l'âme, mais au contraire, nous avons de l'âme qui vous mange par la foi, nous vous persévérer afin qu'il nous capable de sauver. Donc, mon encouragement, c'est l'élément qui nous peut causer aujourd'hui, la foi, la grâce, la persévérance. C'est l'élément important qui est imprimé dans nos guerres. Ne pas nous faire comme le peuple d'Israël qui finit à être nourri pendant 40 ans de la main fraîche dans le désert, la côte patina de l'anier. Peut-être aujourd'hui, quand vous faites le monde, comment le monde était, tout ce qui est passé dans ce monde-là. Nous, nos enfants bondiers, nous voulons continuer à persévérer dans la foi et faire bondier confiance pour nous la vie de chaque jour. Nous voulons la persévérance dans ce mal-létant qu'il nous avait vif. Jusqu'à ce retour glorieux de Jésus, la grâce, la foi et nos persévérances, nous pourrons qu'on peut obtenir tout ce qui bondier et nous préparer pour nous en avance. Nous racontons un petit témoignage aujourd'hui, comment un jour, Jésus prend un disciple et met dans le bateau et se met dans le bateau comme ça à Noël vers l'autre rive, vers l'autre bord. et c'était un test pour un disciple dans ce mal-moment-là. Et quand il rentre dans ce bateau-là, la mère est tranquille, la mère est calme, pas qu'il n'y a aucune vague, pas qu'il n'y a aucune hésitation, de l'autre, pas qu'il n'y a de gauche et de droite, mais à un moment donné, la Bible dit à nous que Jésus-Christ le finit endormi. Et quand il finit endormi comme ça, ben, tempête finit commence à lever, divan finit commence à souffler, la mère commence très très haut et le disciple commence à paniquer. Et quand nous paniquons, frères et sœurs, on encourage vous aujourd'hui parce que la peur, la panique, lui réduire nous la foi. Et c'est ça que l'ennemi en vit dans le dernier temps. C'est même qu'il hésit de dire dans son parole qu'on m'aurait tourné. Est-ce qu'il m'a pu trouver la terre, la foi, l'eau, la terre, là? Est-ce qu'il m'a pu trouver la foi, l'eau, la terre, là? Et c'est où Jésus, il dit avec centenier, il dit avec ma disciple, qu'est-ce que centenier, là? Même en Israël, il m'a pu trouver une aussi grande foi comme cela. Il s'est tellement merveilleux que Jésus, capable de dire nous ça, il trouve une grande foi dans nos cœurs, il trouve une femme, il trouve une madame qui est déterminée. Et ma disciple, dans sa bateau-là, quand la mère commence à agiter, le bateau commence à bascule de gosse, de droite, panique à bord. Je te lève, je te dis à Jésus, réveille-toi, maître, réveille-toi, tu n'as pas trouvé loupé mort. Et Zézine l'éveille, il priait le Père et le calme, il n'arrivait. Et Zézine l'éveille, quand je te la foi, il dit, quand je te la foi, il dit, et moi, mes frères et sœurs, vous qui avez pu suivre moi, moi, je crois que la foi de mon Dieu qui grandit dans le léquerre. Dans les livres de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 10, un élément clé avec lequel nous pour terminer nos sessions dans quelques instants, la parole bondière, la parole vivante, la Bible. Regarde l'Apocalypse, l'apôtre Jean, il dit, il dit, parce qu'il donne la parole de la persévérance en moi. Tu gardes la parole de la persévérance. Quelque part, la Bible, c'est une parole persistant, si mon capable, j'y ai lié comme ça, une parole qui nous bise demain là-dedans, une parole qui nous bise reste là-dedans. C'est pourquoi Jésus a dit avec son disciples, si vous voulez suivre moi, si vous voulez marcher avec moi, vous bisez mettre tout qui se sont des côtés, vous prenez la croix, et vous suivez moi. Ça veut dire, nous prenons nos fendres, nous acceptons tous nos combats, nous acceptons toutes nos situations et nous mordons avec Jésus et nous persévérons dans la voie de Jésus, nous persévérons dans la parole mondiale. Et là, dans les livres de l'Apocalypse, il dit comme cela, parce que tu gardes la parole de la persévérance en moi, moi aussi, je me garde à l'ère de la tentation. ça veut dire qu'en lui on a la parole bondier dans nous et que bondier son regard il en nous et qu'il nous permet selon la parole de la persévérance, ben, quand ma tentation vous visez, quand ma situation vous visez, Jésus l'époux protège nous parce que l'y vive en nous. Donc, ça c'est une parole très, très encourageante parce que nous n'avons pas tout seul, bondier l'y avec nous. OK? D'accord avec moi tous ceux qui me suivent et moi? A nous paroles bondier bien dans nous l'écrire. A nous n'avons pas paroles bondier à la légère. Il y a un verset dans les livres de Somme qui dit heureux l'homme qui médite la parole de Dieu. Jour et nuit il médite la parole de Dieu, il demeure dans la parole de Dieu. La Bible dit à moi qu'on va dire qu'il y a qu'il y a de la rivière qu'il y a de l'eau passée tout le temps et tout ce qui est autour de la rivière de flûterie de donner de fruits de donner de faire et ça c'est merveilleux ça c'est l'exemple qu'il m'ont dit pour que nous en tant que enfants nous capables de continuer de persévérer dans ces paroles la foi la grâce la persévérance et la parole bondier complète ça m'a des éléments là en nous la foi liée aussi à l'obéissance à l'obéissance nous obéir à Dieu nous mange par la foi le bon chapitre verset 8 il dit à nous comme cela par la foi Abraham quand bon j'ai n'appelé son vocation d'inobéir d'inaller dans l'endroit qu'il y a une héritage il faut recevoir une héritage mais quand il y a il n'a pas connu qu'il y a c'est incroyable quand Dieu parle avec nous comme ça il dit à nous aller quitte tout dit si nous obéir Moïse devant la mer rouge le peuple israël là l'ennemi est venu pour attaquer un soldat Moïse en face de la mer rouge le peuple au milieu et l'ennemi est venu pour attaquer Moïse il regole la puissance de Dieu l'obéissance de Moïse la mer ouver et le peuple de Dieu traversé quelle grâce qui privilège nous en as on dit nous pécé et vient de mourir qui croque malgré tout ce qui peut passer toutes les catastrophes naturelles la foi dans mon équerre dans mon équerre capable de sauver la foi liée à l'obéissance la foi lui faire mûrir en nous aussi l'amour le commandement et celui qui compte en cela celui qui aime le commandement de Dieu celui qui mûre selon la volonté mondiale Jésus vous fait être reconnu devant son papa et extraordinaire bon on dit quand on peut à l'obéissance avec Jésus quand on peut soumettre nous avec Jésus quelque part il peut faire nous être reconnus devant son papa mangeant dans l'obéissance mangeant dans l'amour et le Seigneur dit oh non ce genre de sacralité dit oh non cela dit content cela dit apprécier cela parce que nous nous n'avons pas appelé pour moi en circonstance de la vie les choses vont de plus en plus en pierre en en pire si mon copain vous y allez mais nous nous les infini trouvent la grande victoire qui bondiait mais déjà préparée pour l'église pour son peuple et pour vous qui les regardent moi ce matin donc nous continuez ok dans le livre de Jean le chapitre Jean 5 1 à 5 et vous concluez l'outil partage de ce matin c'est un de la grâce très très content pour moi aujourd'hui qui nous est capable d'être ensemble qui nous est capable d'écouter la parole de bon Dieu c'est à dire nous pour prier ensemble nous pour faire bon Dieu confiance parce que dans les temps qu'il nous peut vivre aujourd'hui nous nous est capable de découvrir tout ce qui jésit et d'un coup de foi donc pour conclure le tout la victoire qui a vaincu le monde la victoire la grande victoire qui a vaincu le monde c'est notre foi quelle grâce frère et sœur nous qu'on va dire amen à cela c'est nous la foi il dit quiconque qui croit en Jésus le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui naît de lui nous connaissons que nous aimons nous connaît qui nous aiment les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ces commandements quand l'amour bondier qui consiste à God tout sa bonne commandement là et le commandement de Dieu l'îme n'est pas pénible souvent nous dire nous entendons l'évangile nous entendons la parole bondier comment nous faisons prendre la croix comment nous faisons suivre Christ il n'est pas pénible frère et sœur c'est quelque chose de glorieux quand nous quand même engageons la vie dans le service bondier quand nous quand même demeurent dans la parole bondier quand nous quand même demeurent dans la prière quand nous quand même faire confiance au bondier chaque jour pour nous ne pas vivre dans la terre là moi je trouve ça comme une grande grâce mes frères et sœurs je trouve ça comme une grande grâce parce que si je ne suis pas capable pour moi la croix persévérer dans ce qui bondier ne cause avec moi dans ma terre quand vous j'ai retourné est-ce qu'il vous trouve la foi dans mon équerre tout ce qui naît de Dieu tout ce qui recevra Jésus dans votre équerre menant la victoire et nous quand même triomphe le monde triomphe le monde ça veut dire nous quand même triomphe le péché triomphe sur la convoitise et triomphe sur beaucoup de choses et la victoire qui triomphe le monde mes frères et sœurs occupés écoute-moi ce matin sans la foi il est impossible d'avoir la victoire il est impossible de plaire à Dieu je vous récapitule un coup ce qui nous posait grand matin là nous nous parlons de la foi nous nous parlons de l'abondance de grâce et nous nous parlons d'une persévérance constante donc dernier point qui nous nous touchait qui est très important c'est la parole bondier la parole de Jésus Christ et moi encourage vous continuez lire la parole bondier continuez tenir vous dans sa présence persévérer ne pas laisser l'ennemi venir mettre toutes sortes de pensées si vous trouvez le monde aujourd'hui il peut aller d'une manière négative mais ou non ou pas qu'à pas manger comme un autre ou différent de l'autre ou ou n'a pas manger pas la vue le monde manger pas la vue mais ou ou manger pas la foi sur ces mes frères mes soeurs ou qui n'écoutent moi mon frère mon soeur nous là ensemble pendant ces quelques minutes là nous encourageons maintenant pour qu'on ne pas joindre avec moi et moi envie de prier avec vous ce matin mais avant qu'il m'aie prie avec vous là que tout était dans la case peut-être dans le travail peut-être dans l'autor où on peut aller où on peut écouter sa message là et peut-être malade peut-être de l'indifficulté familiale mais laisse-moi dire quelque chose Jésus est la réponse à toute situation à son petit donc si vous êtes quelqu'un qui est là pour la première fois moi invite vous à faire une petite prière bien bien simple avant que vous priiez qu'il est capable vers le cœur qu'il est capable de recevoir Jésus comme au sauveur et au Seigneur personnel à nous faire nous l'isier un moment à nous dire invite Jésus vers le cœur Papa dans le nom de Jésus Christ mon entendre tes paroles ce matin et mon reconnaître qui moi une pécheur qui moi vive loin de toi qui moi vive dans le tourment dans l'obscurité mon vie vers toi Jésus mon demande toi pardon pardonne-moi de mon péché et mon vers la porte de mon équerre vis l'habitant moi Jésus change-moi transforme-moi la vie emmène la paix dans mon équerre enlève tout tourment enlève toute l'obscurité qui est autour de moi mais qui la lumière de ton Saint-Esprit déjaillera dans mon équerre mon recevoir toi aujourd'hui comme au sauveur et comme au Seigneur personnel merci Jésus qui me teuse en front merci Seigneur donc m'invite-je tous ce matin nous capables de prier et si vous êtes malade où vous avez besoin prends-vous la main pose que tu gagnes douleur là que tu souffres Jésus vous guéris Seigneur mon prie et toi pour tout mon frère bonne soeur qui finis là qui finis ensemble avec moi depuis le début jusqu'à maintenant qui finis suivre tes paroles et qui peut-être aujourd'hui je te passe pendant un moment difficile je te donne besoin dans ta vie Seigneur te visite tous ceux si vous êtes malade si vous êtes malade Père vous priez dans le nom de Jésus que la guérison divine tous ceux que toute douleur dans votre écho disparaît toute infirmité tout problème familial tout ce qui est qui est en durée Seigneur tous ceux dans le nom nous vivent bien et nous gardent la foi à oublier nous ne pas vivre par circonstance mais nous vivre par la foi nous ne pas vivre par la vue mais par la foi qui bonjour bénézote bien sûr et certain qu'il nous plaît d'autres occasions que nous vous capables partagez encore la parole de Jésus avec eux merci et à bientôt merci de nous retrouver sur ECU TV ECU TV c'est des prédications des encouragements de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore pour rester connecté abonnez-vous maintenant c'est bien simple cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications nous ne metà près nous nous mais nous nous abonnia à